... Bienvenue sur le plateau télé du 30e salon de l'immobilier de Montpellier, un plateau assez exceptionnel ce matin. Je reçois une bonne partie de l'équipe de l'Arbre Blanc, lauréat hier soir de Pyramide d'Argent du Grand Prix Régional de la Pyramide d'Argent. J'ai le plaisir d'accueillir M. Cyril Ménadier, président d'Opalia, Alain Gillet, coprésident d'Evolice Promotion, Gilbert Ganyvin, président du groupe Promeo, et Guilhem Michel, commissaire général du salon de l'immobilier. Justement pour vous, le salon de l'immobilier, c'est important d'avoir une telle locomotive, un tel prix ? Nous, on est très contents cette année d'avoir l'Arbre Blanc qui est venu sur le salon. Ça représente beaucoup de choses, parce que ça représente tout ce qu'on essaye de faire sur ce salon depuis des années. L'Arbre Blanc véhicule une image à l'international de Montpellier, de la ville. Donc forcément, le salon en bénéficie également. Et la reconnaissance qu'ils ont eu hier de ce Grand Prix Régional apporte, je veux dire, une touche exceptionnelle pour nous en plus pour cette année, parce que c'était les 30 ans. Voilà, 30 ans avec un prix comme ça exceptionnel, où une équipe de la région va pouvoir partir à Paris, concourir face aux autres régions, et vraiment, non pas à rougir, ils ont de grandes chances d'aller ramener cette pyramide nationale ici. Ça va être fantastique. J'en suis sûr qu'ils vont y arriver. Alors, c'est un grand prix assez exceptionnel, mais c'est plus qu'un programme immobilier, c'est une aventure, une aventure humaine aussi. Dites-nous un petit peu de... C'est l'aventure de toute une équipe depuis le début, et ce qui fait d'ailleurs la force, et vous l'avez fait remarquer tout à l'heure avant d'arriver, c'est qu'on est monté sur l'estrade, on était une grande partie de l'équipe, et c'est ce qui était la force, et l'intérêt et la motivation de ce projet. Sans cette cohésion de l'équipe, le projet aurait du mal à se construire. Donc là, l'Arm Blanc, c'est avant tout une aventure, mais aussi une philosophie. Au-delà d'un programme immobilier qui, effectivement, est chargé de beaucoup de valeurs, et de symboles. Alors, quelle valeur, quel symbole, justement ? Le symbole, pour moi, c'est... Le premier symbole, c'est l'unité et l'ouverture de l'architecture sur la Méditerranée et le lien avec le Japon. Ce qu'on a toujours été convaincu, c'est qu'il y a une similitude entre la culture japonaise et la culture méditerranéenne. Effectivement, le choix de ce projet et de l'architecte Fujimoto et de ses deux associés, Manal Rajdi et Nicolas Lenné, la représentation de ce projet et bien la concrétisation de cette union de culture japonaise et méditerranéenne. Alors, c'est aussi un projet qui, techniquement, est assez impressionnant ? Oui, oui. Il a des normes assez, assez... et vraiment significatives. Il y a 10 000 m² de surface de plancher. On a seulement 110 appartements. Mais à partir de là, on peut développer 3 500 m² de balcon, ce qui est exceptionnel. 45 % de la façade est vitrée, ce qui, compte tenu des réglementations thermiques de maintenant, est assez exceptionnel. Alors, ça, on le doit à nos amis de la ville et de la SERM surtout et du chauffage urbain qui nous permet d'avoir vraiment un système de rafraîchissement et de chauffage hors normes avec des qualités environnementales exceptionnelles. Voilà, c'est vraiment développé. C'est un système qu'on construit aussi à l'intérieur de tout petit terrain, à l'intérieur du centre-ville. Donc, c'est aussi une logistique de chantier qui est très, très, très tenue avec une organisation quotidienne, avec vraiment du personnel sur place pour faire revenir les camions, les décharger, embarquer. Et surtout, à partir de l'été prochain, l'accrochage des premiers balcons et là, vraiment, une sorte de scénographie qui va s'organiser où on va pouvoir avoir le dernier niveau de béton qui va se construire avec des balcons qui vont pouvoir se lever puisqu'on va les fabriquer au sol complètement et on va pouvoir les lever et les accrocher. Ça, c'est vraiment... Ça va être une technologie très, très innovante. Alors, il y a beaucoup de contraintes quand même quand on fait un projet comme ça. Oui, bien sûr, il y a des contraintes habituelles de là-bas, du métier. Mais vu l'engouement, et c'est un programme un peu béni des yeux parce que le Degadis Concours, déjà, face à des grands concurrents sérieux, ça a été pour nous, entreprise régionale. Les trois, nous avons une entreprise régionale et ça a été la première surprise. La deuxième, c'est le travail exceptionnel qui a été fait avec les équipes de la mairie, justement pour que ce programme merveilleux puisse aboutir exactement dans l'image qui était celle qui avait été présentée. Et ensuite, un permis de construire. Ensuite, pas de recours, ce qui est assez exceptionnel à l'heure actuelle. Et malheureusement, dans le monde de notre profession. Et quatrièmement, un travail technique avec l'ensemble des entreprises de la région qui est élaboré depuis pratiquement, en collaboration avec les entreprises depuis un an, un an de travail sur la technicité du produit. Et puis, ne pas oublier les clients non plus. Étonnamment, avec, comme vous le disiez parfaitement, la couverture internationale et nationale qui a eu sur ce programme ont pensé, on s'est dit, on va avoir une quintelle étrangère extraordinaire. Non, les clients locaux se sont récipités sur ce programme. Au départ, sans particulièrement savoir pourquoi ils achetaient l'arbre blanc. Ils achetaient l'arbre blanc parce que ça leur plaisait, etc. Et ils ont réfléchi après de ce qu'ils allaient faire dans l'appartement. C'est particulier comme des marchands. Et c'est la preuve que ce programme sera totalement emblématique pour la ville et pour la métropole et pour la région parce que c'est très rare dans les métiers que l'on exerce de voir des clients acheter sans un motif particulier, uniquement que le plaisir de pouvoir acquérir dans cet immeuble. Alors justement, je pense que vous êtes un petit peu à l'origine, monsieur, de l'idée. Comment une idée comme ça peut s'éteindre ? L'idée, comme disait M. Ganyvain, c'est un concours international qui a été lancé par la mairie en 2013. Déjà 4 ans, le temps passe vite. Et l'idée première, ça a été un simple coup de fil avec Nicolas Lenné, qui est architecte associé à Sou Fujimoto. Et l'idée de se présenter un concours, mais sans conviction, puisqu'on n'avait plus que 10 jours pour répondre au concours alors qu'il a été lancé depuis plusieurs mois. On savait qu'il y avait tous les plus grands promoteurs, les plus grands architectes qui y participaient. Mais on sentit qu'il y avait peut-être quelque chose à exprimer. Voilà, donc c'est parti très simplement avec cette idée. Et la réunion qui a été déterminante aussi, et la présence de Céline Ménadier, à l'époque directeur général de Proméo, et Gilbert Gannivec, le président, qui ont effectivement suivi le projet, le concours. Et grâce à ça, ça nous a permis de partir de cette aventure. Alors souvent on voit des projets immobiliers qui sont peut-être parfois un peu lourds. Là c'est quelque chose de très aérien en termes de conception. C'est la capacité qu'on a eue en fait à pouvoir additionner à la logistique béton classique d'un immeuble de logement toute la technologie en fait de la charpande métallique. On imagine très bien la tour Eiffel, le pont sur le viaduc à Mio, et on voit tout de suite des ouvrages très élancés, très fins. Et le métal qu'on a perdu en fait, en fait, en structure en France, au profit du béton, on était en train de le retrouver et toute la technicité de notre opération, ça a été de pouvoir marier les deux et de retrouver en fait le métal dans la construction pour le logement. Le métal, c'était vraiment très courant, 19ème, il faut avoir toutes les belles réalisations qu'on a à Paris. Et depuis, on a su le réintroduire et du coup, on arrive à avoir des balcons qui sont très très faits, avec des sections très très finies. Mais c'est aussi parce qu'on a des balcons qui vont jusqu'à 7 mètres des lancements. 50. 7 mètres 50, oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir des balcons qui vont jusqu'à presque 40 mètres carrés de surface de plancher. En élancement, dans le vide. Alors, je rassure tout le monde parce que tout le monde dit « Oui, mais qu'est-ce qu'on va avoir sur ce balcon ? » Mais en fait, il y a 193 balcons. C'est vraiment un arbre. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de branches. Et quand on se rend directement sur le balcon, on n'aura jamais la sensation de pluie parce que, immédiatement, on aura d'autres balcons, d'autres ombrières qui feront qu'à un moment donné, on se sentira vraiment dans le poton, dans les branches de l'arbre. Alors, c'est vraiment un projet qui donne une visibilité mondiale à Montpellier puisque c'est vraiment quelque chose qui a été regardé, suivi et a été commenté un petit peu partout au monde. Alors, on a reçu la télévision du Japon qui est venue faire un très beau reportage sur le tramway de Montpellier et qui a fait un focus sur un arbre blanc. On a été aussi fait... On a fait l'émission en Chine. On a reçu, en fait, le rush de l'émission en Chine qui était extraordinaire. Extraordinaire de voir des gens complètement émerveillés par la création qui était celle-là. Et je crois qu'on a une revue de presse qui est colossale. Il y a eu plus de 600 articles dans le monde entier qui se sont en Russie, en Italie, en Espagne. Et quand on va en Espagne et qu'on parle avec des architectes, « Ah, c'est vous qui faites l'arbre blanc, etc. » Avec tout le monde, tout le monde, ça a été grâce beaucoup à l'architecte qui est connu mondialement, effectivement, et qui a une communication internationale, un peu plus que nous. Donc, il a mis ce programme absolument sur tous les livres, et dernièrement, il y a eu une émission au Japon, effectivement, où avec les enfants d'une école, etc., dans une émission, il a été expliquer comment l'arbre blanc se construisait au Japon dans un programme scolaire. Donc, ça nous aide à la fois pour l'image, bien entendu, mais je crois que c'était aussi un acte quand même un peu courageux au départ de se lancer dans une aventure technique comme celle-ci. On n'a pas... Et l'intérêt de ce métier, c'est cette dose de maîtrise et de folie qu'il faut avoir pour réaliser des objets de cette qualité, de cette élégance. Il faut reconnaître quand même que Sufujimoto a vraiment une attitude envers nous qui est très à l'écoute, très à la compréhension, et on n'arrête pas de discuter avec lui pour mettre au point des systèmes. On n'a aucun système expérimental, autant tout est dans le détail. On n'a que des dispositifs, je dirais classiques, et c'est lui qui compose, qui fabrique l'alchimie pour pouvoir réaliser l'orage. Et il est tout le temps à cette écoute pour ne pas nous pousser dans des problèmes, pour ne pas nous amener dans des solutions qui ne pourraient pas être techniquement viables. Et c'est vraiment très important. Lui, évidemment, Nicolas Lénier et Manal Rachdi qui sont... Je pense que Manal Rachdi et Nicolas Lénier sont deux jeunes architectes français. Oui, plein d'avenir. Dans 10 ans, quand on viendra faire les 40 ans, je pense qu'on aura devant nous très certainement ou des gens nouvelles ou des portes en parc devant nous. Une précision importante, la route de l'arbre blanc n'existe pas. Parce que beaucoup de projets, même des gros projets conventionnels, la route est tracée, il n'y a que suivre la route. La route de l'arbre blanc, on la construit tous les jours. Donc là, c'est vraiment l'aventure, la vraie aventure. Quand on dit aventure, c'est que demain, on ne sait pas si on ira droite ou si on ira gauche. Donc on a cette conviction que tout va bien se passer et ça se passe très bien puisque le délai actuellement de réalisation est parfaitement respecté. Et comme dit Cyril, la force et la qualité et l'expérience de l'équipe fait qu'à chaque problème qui se pose, immédiatement, on a une réponse immédiate à tout. Écoutez, il me reste à vous remercier et à vous souhaiter une très bonne chance aussi en mois de juillet pour les pyramides d'or. Merci beaucoup. On espère que vous aurez le grand prix, enfin, tant entendu aussi ici. On l'espère pour l'Arbre Blanc, pour Montpellier et pour la région. C'est nous qui vous remercions et félicitations pour l'organisation de ce salon où un grand nombre de personnes se pressent et c'est très bien pour la profession. Et félicitations à Guilhem, Michel et à Patrick pour tout le travail qu'ils ont accompli. Merci grâce à vous pour tout ça et moi pour vous viser. J'espère vous revoir l'an prochain avec la pyramide d'or sur la table. Le pari est tenu, Guilhem. Rendez-vous pris. Vous pouvez retrouver ce plateau sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier, sur la page Facebook aussi du Salon de l'Immobilier ainsi que sur le site internet et la page Facebook de notre partenaire Forum TV. Merci beaucoup. à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada